bonjour à toi chers spectateurs l'aude de thierry de mézières et alban torlé on va dire que le fait est que sur le papier ça m'intriguait pas plus que ça comme film quand j'ai découvert le sujet je me suis dit ça va être un film sur la ville et en fait je me suis rapidement rendu compte que c'était un documentaire un documentaire qui allait surtout parler en fait des quelques jours durant lesquels tous les chrétiens venant du monde viennent se recueillir à lourdes et à partir de ce moment là je me suis dit est ce que ça peut vraiment avoir un intérêt à un tel sujet le résumé pour faire simple à lourdes chaque année des milliers voire des centaines de milliers de pèlerins viennent se recueillir là bas pour prier ensemble et attendre un miracle peut-être nous allons suivre quelques personnes sur place qui vont essayer de comprendre ce qui leur arrive dans la vie en priant et en croyant simplement alors au bout du compte je dois avouer que je suis quand même bien surpris par le film parce que c'est comment dire c'est très poétique c'est pas une oeuvre qui va être on va dire extrêmement factuel dans le récit autour de la ville de lourdes et comment tout ça se met en place on a un petit peu ça mais ce qui est très intéressant c'est qu'on a deux réalisateurs qui ont absolument envie de centrer leur récit sur l'aspect très humain de cette ville et le côté partage le but n'est pas de parler réellement de religion c'est plus de parler de ce en quoi on a envie de croire ce qui est lié avec pas mal de films dont je parlais dernièrement si vous faites un petit peu le lien mais je pense profondément que de mesières et torlay avait envie avant tout de nous raconter comment un groupe de personnages qui viennent d'un petit peu partout dans le monde mais surtout un petit peu partout dans la france vont à lourdes dans un objectif un objectif qui est souvent extrêmement altruiste et pas du tout on va dire nombriliste c'est avant tout dans le but de rendre leur entourage meilleur et de faire en sorte que comme ce que beaucoup de gens espèrent il arrive d'un miracle à lourdes à partir de ce moment là en fait le film est plutôt beau sans être forcément extrêmement grandiose c'est très simple dans sa démarche tout en étant très ludique dans le message qui est développé derrière parce que franchement je dois bien vous avouer que sur le papier je me suis dit ça va être encore un truc un peu hyper croyant et vraiment orienté religieux et en fait pas du tout et c'est peut-être là que les deux metteurs en scène puisent la plus grande force de leur récit vous l'aurez compris avec un tel sujet franchement on pouvait s'attendre à tout de l'hyper lacrymal de l'hyper religieux pas forcément très touchant au juste ou simplement un documentaire très factuel pas si humain que cela et qui du coup nous laisse un peu sur le banc de touche à la fin heureusement de mesières et torlay nous offre un documentaire qui est avant tout humain avant d'être un documentaire sur une ville et sur une croyance et c'est certainement grâce à cela que les deux cinéastes parviennent à nous embarquer dans un instant de cinéma extrêmement poétique extrêmement sincère mais surtout extrêmement simple peut-être un peu trop d'ailleurs par moment mais franchement on veut bien laisser passer en termes de mise en scène et d'écriture je trouve que de mesières et torlay qui ont été aidés avec quelques co-scénaristes et une dame qui visiblement les a guidés en tout cas dans l'idée de base du projet je trouve ce qui est très intéressant c'est que dès les premières minutes on a une espèce de base qui nous est présentée qui est du genre regardez on va pas faire des entretiens ça ne va pas être des interviews ça va pas être des rencontres on va simplement se contenter de suivre un groupe de personnages qui vont tous aller à lourdes mais qui vont venir de points différents et qui vont quasiment pas se voir ces personnages ils vont rencontrer d'autres protagonistes ils vont aller dans d'autres directions mais on va quasiment jamais les voir se croiser et s'entrecroiser le but c'est vraiment de leur montrer chacun comment ils font leur pèlerinage ça c'est très intéressant l'autre point que j'ai trouvé très intéressant c'est une démarche qui est très particulière c'est que ça m'a fait beaucoup penser à du Raymond de pardon dans la manière avec laquelle les images sont captés dans la manière avec laquelle les entretiens sont dévalués dans la manière avec laquelle on a tout un espèce de d'ensemble dramatique mais qui est vraiment de l'ordre je veux vous montrer ce qui se passe en arrière-plan ce qui se passe derrière tout l'aspect pèlerinage de lourdes pourquoi finalement toutes ces personnes vont se retrouver là bas et d'ailleurs c'est très très bien résumé par une personne qui le dit un moment après ce qu'il ya derrière le message c'est pas forcément extraordinaire parce que j'y crois pas trop mais ce qui est intéressant c'est que il fait tout un parallèle entre le fait que lorsqu'il ya eu la résurrection de jésus et lorsqu'il ya eu son pèlerinage à lui toutes les personnes qui suivaient et ben il fait un espèce de résumé en disant c'est toutes les personnes qui se trouvent là aujourd'hui des handicapés des personnes de couleur des gens qui viennent d'un petit peu partout dans le monde des pauvres des riches et c'est plutôt beau parce que du coup ça ça retransmet vraiment ce que raymond depardon essaye de faire dans son cinéma c'est à dire ne pas délimiter entre guillemets sa captation et son récit cinématographique par les classes ou par les origines de chacun il filme tout le monde et de mesières et tordées ici c'est clairement leur démarche ils ont envie de montrer tout le monde et moi je trouve ça plutôt beau parce que dans le contexte du film ça peut sembler un peu lourd dingue un peu gros un peu grossier même par moments parce que les récits qui sont appuyés sont vraiment un peu tir à l'arme mais ça marche parce que ben ils sont vrais et à partir de ce moment là je trouve qu'il ya une vraie poésie qui englobe tout récit la poésie de chacune des images de ce métrage suffit à rendre le récit plus équilibré et plus juste envers ses différents protagonistes parce qu'il est vrai qu'à de nombreuses reprises on a un peu la sensation que de mesières et tordées se perdent un peu dans ce qu'ils veulent raconter ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas touchant ça l'est peut-être trop justement ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas juste avec les personnages les points de vue sont bien équilibrés et nous montre un peu de tout non cela veut simplement dire que plus on avance dans ce récit plus on a la sensation que ce qui intéresse avant tout les deux réalisateurs c'est simplement de nous faire comprendre pourquoi cette ville a un tel aura sur les gens et surtout pourquoi ils sont aussi nombreux à venir encore et encore plus chaque année pour attendre le miracle qui leur fera croire un peu plus en une présence divine au niveau des entretiens alors c'est difficile de parler de ça parce qu'en fait ils sont tous quasiment en voix off mais je trouve que ça se complète bien avec ce que turley et de mesières essayent de retransmettre par le vire de leur image c'est à dire que ça vient vraiment surplomber le récit et compléter ce qui se passe à l'image comme si on devait donner un background à certains personnages sur lesquels on n'a pas forcément trop le temps de se poser avec eux et d'avoir une vraie interview mais où juste un petit instant une petite confection un petit fragment de vie où ils vont parler à quelqu'un ou prendre la main de quelqu'un d'autre ou rencontrer une bonne soeur ou un prêtre je ne sais quoi ça nous suffit à nous faire comprendre ce qu'ils recherchent à lourdes et ça n'est pas toujours ce que l'on croit d'ailleurs la douceur de ses enfants la finesse de ses parents et la justesse de certains autres personnages que l'on suit avec plaisir suffit à donner à cette oeuvre une force et une sincérité qui touche réellement le spectateur malgré une émotion un peu trop de tire larmes par moment il faut le reconnaître au bout du compte lourdes est un documentaire que je trouve être assez fascinant dans son genre parce que c'est pas une oeuvre qui se voudrait être on va dire très contextuel et factuel c'est pas un film qui va vraiment nous faire rentrer dans les méandres de lourdes et nous faire comprendre exactement comment tout ça fonctionne on va comprendre ça mais le but premier des deux documentaristes c'est avant tout de nous plonger dans un espèce de contexte qui va faire en sorte qu'on ressente toutes les émotions toutes les croyances toutes les pensées idéologiques qui se dégagent de chacun de ces êtres humains et comprendre pourquoi ils sont là pourquoi ce moment là ils ont senti une obligation de venir se retrouver dans cette ville pourquoi c'est essentiel pour eux de toucher une pierre qui pour eux a une symbolique particulière même si derrière c'est grossi même si derrière c'est un peu lourd même si derrière il ya un pathos qui est ultra forcé ben je trouve que rien que pour ça lourde de thierry de mézières et alban torlé et ben c'est beau et ça suffit à donner envie de voir le film et à ce que je vous le conseille je sais qu'il y en a très peu d'entre vous qui vont aller le voir parce que voilà c'est un sujet qui va pas forcément toucher le tout un chacun mais passer un petit peu l'idée de base du sujet et je pense que vous allez découvrir des très beaux portraits d'êtres humains à plus